Le candidat à la présidence de la République nous promettait que plus personne ne vivrait dans la rue à l'issue du quinquennat. Et cela a été rappelé par ma collègue Nathalie Macquois il y a quelques minutes. Quatre ans plus tard, lors de l'édition 2021 de la nuit de la solidarité, on dénombrait malheureusement près de 3000 personnes sans abri dans les rues de Paris. Quelles que soient les raisons amenant des personnes à vivre dans la rue, les solutions pour en sortir sont complexes et passent par des dispositifs multiples de retour à l'emploi, au logement, aux liens sociaux, à la vie. Les bagageries mises à la disposition de personnes sans abri font partie de ces dispositifs. Et comme vient de le rappeler mon collègue Florence Edmond, elles sont indispensables. Dans le cadre de son action sociale à destination des personnes les plus précaires et sans domicile, la ville de Paris soutient et subventionne les bagageries. Dans celle-ci, les personnes sans abri, souvent orientées par des associations, peuvent, pendant la journée, s'alléger de leurs affaires et en toute sécurité, un point essentiel. En 2020, malgré difficultés d'organisation liées aux mesures de restrictions sanitaires de la crise Covid, ce sont plus de 500 personnes sans domicile qui ont pu bénéficier des services des bagageries à Paris, gérés par des associations. Et je souligne ici l'implication aussi des bénévoles qui les font vivre chaque jour et qui disposent de près de 500 casiers. La fonction des bagageries ne se limite cependant pas à la consigne de bagages anonymes. Elles ont aussi un important rôle d'intégration. En effet, les bagageries sont aussi des lieux où les personnes sans domicile peuvent trouver l'aide qui leur sera nécessaire dans la construction d'un parcours d'insertion. Les 400 bénévoles qui assurent les permanences d'ouverture au public peuvent orienter les personnes accueillies vers les diverses structures d'intervention sociale et répondre ainsi aux besoins d'informations adaptées aux problématiques des sans-abris. Les personnes sans domicile peuvent également trouver au sein des bagageries un climat convivial, un peu de chaleur humaine, et leur offrant une possibilité de halte et aussi d'échange si elles le souhaitent. La délibération présente que je vous encourage à voter a pour objectif d'accorder une subvention de fonctionnement à six bagageries parisiennes. Parmi elles, je souhaitais évoquer en particulier la bagagerie du 14e, portée par l'association Bagagerie Solidaire 14, ouverte il y a huit mois au village Rey. Cette initiative, citoyenne et solidaire, a vu le jour grâce à la mobilisation des habitants et habitantes du 14e et notamment des membres du conseil du quartier Mouton-de-Vernay. La mairie du 14e, qui avait inscrit dès la précédente mandature un projet de bagagerie pour les 100 000 sites fixes dans sa feuille de route, a travaillé en étroite collaboration avec l'association Bagagerie Solidaire 14 pour la réussite de ce projet. Cette collaboration a permis au fil des échanges l'identification d'un lieu, le pavillon Troubadour, pour accueillir la bagagerie du 14e, juste à côté de la ferme Mansouris où l'association Circus Next s'installe actuellement. Depuis avril 2021, la bagagerie a pu lancer ses activités en s'installant temporairement à l'espace Rey, en attendant la fin des travaux du pavillon Troubadour, financés dans le cadre du budget participatif. Elle accueille 20 usagers sans domicile fixe orientés par des associations, intervenant dans le champ de la veille sociale telles que Montparnasse rencontre, les enfants du canal ou le secours catholique. Avec une équipe de plus de 50 bénévoles en front à un climat convivial, les personnes reçues trois fois par semaine peuvent trouver une écoute, des informations, une orientation de l'aide, un espace de respiration pour ces personnes en grande difficulté qui peuvent désormais aussi être accueillies dans le 14e. Merci. Merci à vous. Je...